L'éternel à mes côtés Je suis bien sécurisé Votre foi Pour que vous puissiez être affermis Parce que beaucoup de gens Avec tout ce qui se passe Il y a beaucoup de mortalité Et nous voyons de plus en plus Des gens mourir Vous voyez, parmi les nôtres Les chrétiens Les non-croyants Même les frères et soeurs En Christ Et cela décourage les enfants du Dieu C'est pourquoi j'ai voulu Par cette exhortation Remonter un peu votre moral Et là, je vous invite A prendre votre Bible Je vous ai donné une exhortation Je prends le titre de cette exhortation Dans le passage De la Bible Lamentation de Jérémie Au chapitre 3 Et là, je veux lire Du 37e au 39e verset Nous lisons ceci Qui dira Qu'une chose arrive Sans que le Seigneur L'ait ordonné N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Que viennent les mots Et les biens Pourquoi l'homme vivant Se plaindrait-il Que chacun se plaigne De ses propres péchés C'est ça même le titre De notre exhortation Qui dira Qu'une chose arrive Sans que L'Éternel L'ait ordonné Sans que le Seigneur L'ait ordonné Donc, bien-aimés frères et soeurs Nous savons que Devant Dieu Il n'y a point de hasard Tout ce qui arrive S'arrive pour accomplir Le dessein de Dieu Toutes choses Concourent pour le bien De ceux qui aiment Dieu Dieu est le maître Des temps et des circonstances Dieu a fixé des limites A la vie des gens Que Qu'aucun homme ne peut Dépasser Si Dieu Dans son plan Avait fixé Pour un homme Dépasser son séjour Sur la terre Pendant 90 ans Cette personne-là Qu'il pleuve Qu'il neige Qu'il y ait Tous les démons De chez eux Qui se liguent Pour le combattre Pour le tuer Si c'est un chrétien De surcroît Cet homme-là Ne pourra pas mourir Il va accomplir Ses jours Sur la terre Il va accomplir La mission Que Dieu Lui a Confié Sur la terre Quand nous prenons Par exemple Dans le psaume Le psaume 139 Nous lisons Ceci Dans le psaume C'est là que vous allez voir C'est David Qui parle ici Psaume 139 Il est dit C'est ça Je peux même commencer A partir du verset 13 C'est David qui parle Il parle au Seigneur Il s'adresse à Dieu Le maître Maintenant Et les circonstances C'est lui qui a créé Toutes choses Il dit C'est toi Qui a formé Mes reins Qui m'a tissé Dans le sein De ma mère Je te loue De ce que je suis Une créature Si merveilleuse Tes oeuvres sont admirables Et mon âme Les reconnaît bien Mon corps N'était point caché Devant toi Lorsque j'étais fait Dans les yeux secrets Tissé Dans les profondeurs De la terre Quand je n'étais Qu'une masse informe Tes yeux M'évoyaient Et sur ton livre T'es tous inscrit Les jours Qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux Existe Vous comprenez Que avant même que Je puisse naître Tous les jours Qui m'étaient destinés Les jours Que je devais passer Mon séjour sur la terre Était déjà Inscrit dans les livres De Dieu Dans les livres de Dieu Donc Il y a des limites Que Dieu a donné Que l'homme Ne peut pas franchir On ne peut pas les dépasser Nous Si nous lisons encore Dans Job Vous voyez D'abord Avant le déluge Les gens Si vous lisez dans la Bible Les gens Vivaient des centaines Et des centaines D'amis Mais à partir du déluge Dieu avait fixé Cent vingt ans Pour l'homme Mais un peu plus tard Je veux dire Que l'homme Ces jours C'est 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 d'abord Soixante-dix ans Mais pour le plus robuste C'est quatre-vingts ans Mais chacun A quand même Il y a des plus robustes Qui vivent longtemps Il y en a d'autres Qui n'arrivent même pas A soixante-dix ans Vous comprenez Donc Je vais me prendre ça Dans Job Job 14 Il est dix ici Pour que vous compreniez Que tout ce qui arrive là Ça arrive C'est pour accomplir Le dessein de Dieu Quand quelqu'un part Meurt C'est son temps Il est parti Vous voyez Il est dix ici C'est Job Je peux même commencer A partir du premier verset Job 14 L'homme né de la femme Sa vie est courte Et sans se s'agiter Il né Il est coupé Comme il fleure Il fouille et disparaît Comme une ombre Et c'est sur lui Que tu as l'œil ouvert Tu m'es fait Aller en justice avec toi Comment d'un être essuyé Sortira-t-il un homme pur Et n'en peut sortir aucun Si Ces jours sont fixés Si Tu as compté Ces mois Si tu en as marqué Le terme Qui ne serait franchi Comprenez ? Le terme L'homme ne doit pas franchir Il y a un terme Tu en as marqué Tu en as marqué Le terme Qui ne peut pas Qui ne serait franchi Détourne-le lui Le regard Et donne-lui Du relâche Pour qu'il ait au moins La joie Du mercenaire A la fin de sa journée Donc vous voyez C'est que Dieu a fixé Un terme A la fin de sa vie C'est Dieu lui-même A 70 ans Et pour les plus robustes A 80 ans Et le regard Qu'ils en tirent N'est que peine Et misère Car il passe vite Et nous nous en volons Donc vous comprenez C'est ça qui arrive Si quelque chose Arrive dans la vie De quelqu'un C'est que Dieu L'a voulu Ainsi Parce qu'il n'y a rien Qui peut arriver Sur cette terre Sans que Dieu L'ait ordonné N'est-ce pas De l'éternel Comme on a dit N'est-ce pas De l'éternel Que viennent Les mots Et les biens Pourquoi l'homme vivant Se plaindrait-il Pour vous plaigner Que chacun Se plaigne De ses propres péchés Tu ne sais pas Quel est Le nombre de jours Ou d'années Que tu auras à passer Sur cette terre Donc toutes choses Concourent toujours Pour le bien De ceux qui aiment Dieu C'est pourquoi Paul nous exhorte Dans Thessaloniciens 4 Et il dit ceci Chaque fois qu'il y a Des provins qui arrivent Nous ne devons pas Nous affliger Comme des gens Qui n'ont pas d'espérance Nous nous sommes des chrétiens Nous avons une espérance Nous savons qu'un jour Tout ce qui arrive ici Prendra un Un jour Nous serons consolés Un jour Nous verrons notre Seigneur Celui-là Qui nous avait aimé Qui nous avait tant aimé Qu'il avait versé son sang Pour que nous ayons la vie Celui-là Qui était mort à notre place Un jour Nous le verrons Un jour Un jour nous le rencontrerons Le Seigneur des Seigneurs C'est dans 1 Thessaloniciens 4 Il nous a dit A partir du verset 13 Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux Qui dorment Ou de ceux qui sont décédés Afin que vous ne vous affligiez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Car si nous croyons Que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Nous croyons aussi Que Dieu ne ramènera pas Jésus avec lui Ceux qui sont décédés Vous comprenez Donc Nous ne voulons pas Nous affligger Au défaut Il est très fort Nous comprenons Que ce qui arrive Ça arrive Parce que Dieu L'a voulu ainsi Une fois là Je vous raconte Juste une histoire Parce que je ne serai pas Je voudrais vraiment Que l'exhortation soit courte Ici Frère et Madame Parle d'une soeur Pour qui il avait prié On avait invité Frère et Madame Pour prier Pour une soeur Il est allé prier Elle était malade Elle avait un enfant Mort dans le sein Dans son sein Et elle a attrapé Une maladie Et le cancer Et maintenant On devait Elle devait mourir Elle attendait la mort Frère et Madame Est arrivé Elle a prié Cette femme là Est guérie Et maintenant Il fallait que L'on puisse Enlever Faire sortir l'enfant Et alors qu'elle était Déjà déclarée guérie Finalement La femme là est morte Quand elle a été guérie Ses parents Ses parents qui ne croyaient pas Ses frères et sœurs Tous ont cru Et elle est morte Frère et Madame Elle n'était pas là A son retour Frère et Madame On lui a dit même Frère et Madame Vous savez La soeur pour qui Tu veux prier là Elle est morte Elle est morte Comment Dieu a permis cela Elle a dit Dieu Le Seigneur Mets-toi des explications Seigneur Tu mets-toi des explications Et finalement C'est lui-même Qui dit On ne peut pas S'adresser à Dieu Comme cela Dieu ne nous doit rien Nous lui sommes Redévables C'est lui Le maître Des temps Des circonstances Il fait tout Pour sa gloire Et pour avoir Tenu un tel langage Même l'onction On l'avait guillée Il dit C'est ça Et la femme là Elle était morte Parce que Dieu Elle est morte Et finalement Dieu lui a révélé Lui a dit Quand elle devait mourir Avant de croire Où est-ce que tu étais C'est moi Qui l'avais parlé Et maintenant Qu'elle a cru Elle est en ordre Dieu voulait la reprendre Où est ton problème Donc vous comprenez Que Dieu C'est lui Le maître Des temps Des circonstances Il est souverain Il Il fait accomplir Ses desseins Sur la terre Donc Ne nous affligeons pas Comme les gens Qui nous pointent L'espérance Soyons forts Soyons positifs Soyons croyants Soyons pré-chrétiens Ce qui arrive Dans la vie d'un homme Dans la vie d'un chrétien C'est là Et est venu Pour votre bien Toutes choses Concours pour le bien De ce qui aime Dieu Qui arrête Pour aujourd'hui A ce niveau là Que Dieu vous bénisse Je vais prier pour vous Seigneur Jésus Nous avons toujours Au Dieu Nous nous lamentons souvent Nous avons des soucis Quand nous voulons Nos bien-aimés Nous quitter comme ceci Nous devons comprendre Comme chrétiens Que il n'y a rien Qui peut arriver Sans que toi L'éternel Que tu l'aies pour donner Fortifions-nous au Dieu Dans cette foi Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Shalom Moi je suis l'épouse de Jésus Rachetée par son sang Le péché n'a aucun droit Aujourd'hui sur ma vie Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage